C'est sous le patronage du membre du bureau politique, président du Conseil fédéral du Parti Congolais de Travail Pointe-Noire, Jean-François Kando, que s'est ouverte ce vendredi 17 mai 2024 le séminaire méthodologique de renforcement des capacités des membres et militants de la Fédération. Un moment d'échange qui va permettre aux responsables et animateurs des organes intermédiaires élargis aux unions catégorielles, forces montantes congolaises et organisations des femmes du Congo, d'être à l'école du savoir pour avoir des réduements nécessaires de la gestion du parti. Une cérémonie d'ouverture ayant en toile de fond le canevas politique de l'événement développé par Ambroise Bayakissa, secrétaire fédéral chargé à la communication et aux nouvelles technologies de l'information. Ouvrant le séminaire, Jean-François Kando a déclaré que c'est une véritable opportunité. Ce séminaire qui est une des composantes la plus importante du programme d'activité du Conseil fédéral de l'année 2024 est une véritable opportunité qui doit nous amener vers la standardisation de la praxis organisationnelle de l'ensemble de nos structures. Dans son message au cinquième congrès ordinaire, Le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central de notre grand et glorieux parti, le parti congolais du travail, rappelait à l'ensemble des congressistes que la moisson est à la base. Pour avoir une bonne moisson à la base, il faut en toute évidence disposer des dirigeants bien moulés aux techniques d'animation et de gestion du parti. Un séminaire méthodologique qui s'achèvera ce 19 mai 2024 au siège du parti congolais de travail en Fou. Le camarade Denis Sassou Nguesso, viva, 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 viva.